Nous allons donc sélectionner les lignes où la valeur de clé étudiant, de l'attribut clé étudiant de la relation étudiant, est égale à la valeur de l'attribut code étudiant de la relation frais. Alors, qui dit sélection, dit where. J'ai pris l'habitude de spécifier la relation dont je prends l'attribut. Imaginons un instant que dans la relation étudiant, nous avions appelé l'attribut code étudiant également. A ce moment-là, on n'aurait pas pu se contenter d'écrire code étudiant égale code étudiant. Bon, ça n'a pas de sens. On aurait été obligé de spécifier de quelle relation est issue cet attribut. Je prends l'habitude de le faire même lorsqu'il n'y a pas d'ambiguïté. Nous savons très bien que la clé étudiant est un attribut uniquement de la table étudiant et que code étudiant, pour l'instant, ne se trouve que dans la table frais. C'est un attribut de la table frais uniquement. Mais prenons l'habitude de le faire. Voilà, donc on a bien exactement les 11 lignes qui nous intéressent. Alors me direz-vous, pourquoi est-ce qu'on n'a pas rempli, puisque l'objectif, c'était d'obtenir l'adresse, etc., de chaque étudiant pour chaque montant. Pourquoi est-ce qu'on ne remplit pas une table avec directement les données, là, les 11 lignes qui nous intéressent ? Eh bien, en cas de déménagement, par exemple, aussi, les données d'un étudiant sont modifiées, puisque chaque étudiant apparaît éventuellement sur plusieurs lignes. Chaque fois qu'il y a une modification à faire pour un étudiant donné, il faudrait les faire sur chacune des lignes. On risquerait d'en oublier ou de mal faire la recopie ou la modification. Donc, il est prudent de regrouper dans une relation les données cohérentes qui concernent, par exemple, les étudiants. Et puis, dans une autre relation, les données qui concernent les frais. On établira un lien entre les deux. Et puis, à l'aide de requêtes SQL, on reconstituera les tables qui contiennent les données qui nous intéressent exactement, bien qu'elles soient réparties pour certaines dans la table frais et pour d'autres dans la relation étudiant. Par exemple, s'il y a des étudiants, Katia Barré de Lyon a déménagé à présent à l'habitat de Besançon. Voici, j'enregistre. Du coup, je reviens à ma requête numéro 1. Voilà. Tout a été modifié, bien sûr, automatiquement. Et je n'ai modifié qu'une ligne de la relation étudiante, celle qui m'intéressait. Alors, à présent, je ne voulais pas afficher tout, donc je vais projeter. Ce qui m'intéresse, c'est le nom. Je pourrais juste écrire nom, mais j'ai pris l'habitude d'écrire de quelles relations sont issues les attributs. prénom, disons la ville, pour différencier toutes les Katia Barré de ma table, ville, et puis le montant. Voilà. Ce que je voudrais bien avoir, ce n'est pas le montant, mais la somme de tous ces montants pour chaque étudiant. Je me rappelle que j'avais déjà fait ça. Alors, ce qui me vient spontanément, c'est qu'on avait fait la somme de tous les montants, mais il ne va pas accepter parce que je n'ai pas dit comment regrouper. Voilà. Hop. Alors, je lui explique que... Fonction de la dérégation. Bien, si j'écris simplement ça... Non, il en manque encore. Oh. Il tombe de bouton à chaque fois. Et puis, étudiant ville. Voici. Alors, je vais quand même donner un petit nom, là, à mon résultat. Et puis, je voudrais voir que ce soit classé par ordre décroissant. Voilà. Alors, je sauvegarde enregistrée et je vais l'appeler celle-ci mon montant. Nous avons fait, sans le dire, notre première jointure. Notre première jointure, on l'a faite de la façon suivante. Produit cartésien des deux tables, puis sélection. Alors, il y a une façon élégante et adaptée de faire une jointure. On ne le fera plus jamais comme ça. C'est de lui dire qu'on veut faire une jointure. Alors, la jointure, c'est donc la jointure entre les deux tables. Donc, inner join. des tables étudiants et frais sur les attributs étudiants, clés étudiants et frais, code étudiant. Voici, on obtient le même résultat, sauf que cette fois-ci, on a fait une jolie jointure avec exactement le code adapté. et la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada